Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion de parler de littérature et de poésie. Mon expérience date de 2021, disons que mon immersion dans cette incroyable aventure littéraire date de 2021, à l'occasion de la sortie de mon roman La Cafrado, un nouveau départ. Mais je suis venue à la littérature quand le monde des mots s'est ouvert à moi. C'est fabuleux parce que ça ouvre le champ du possible. La lecture nous permet d'un trait de plein pied dans le monde de l'expression. On s'exprime par la parole, on écoute l'autre aussi grâce à la parole. Mais quand on n'a pas accès à l'autre, l'autre qui vient d'une autre culture, d'un autre monde, c'est l'écriture, la littérature qui nous permet cet accès. C'est la clé de ces mondes-là. Donc c'était fabuleux. C'était la lecture, la lecture et le champ du possible. Et elle permet aux enfants de se construire. Et donc c'est par ce biais-là que je découvre la littérature, que je découvre que à l'école nous pouvons écrire aussi nos histoires. Nous rêvons, nos rêves deviennent concrets pour peu qu'on y croit. Et ça commence par des petites rédactions à l'école, des encouragements des professeurs, de l'entourage. Mais sans plus, ce qui permet ce saut d'un monde à l'autre, de lecteur à auteur, romancier, c'est, je crois, la volonté de se dépasser et de se dire un rêve peut-être notre vie. C'est comme si on attrapait une plume qui jouait en l'air, qu'on l'attrapait réellement pour la regarder, l'observer, la remettre en l'air, pour que d'autres l'attrapent. Voilà pour moi ce qu'est la littérature. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est plein de contradictions, c'est de l'appropriation, mais en même temps de la générosité. C'est comme un livre qu'on trouve sur un banc, qu'on lit. On rentre dans le monde du livre, de ce livre-là, on le finit, on le remet sur le banc. C'est un passage le témoin. Voilà. Donc, mon expérience littéraire est venue par les premiers mots lus. Premières lettres collées les unes aux autres. Par contre, la poésie, c'est tout autre chose. La poésie s'impose, je crois. La poésie nous choisit. On ne choisit pas d'être poète, il me semble. C'est mystérieux. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose de fou. Peut-être que parce que, à un moment donné de mes lectures, j'adorais lire à haute voix. Et de lire à haute voix, le mot n'est pas qu'un mot. C'est plus que ça. C'est un son qui occupe l'espace. Et ce son-là nous aide à dépasser un certain stade. On n'en prend pas conscience, mais seulement je lisais beaucoup à haute voix. C'était comme des chansons, comme une musique qui flottait autour de moi et les mots résonnaient. C'est toujours agréable et c'est toujours comme ça que je me relie. Je me relie à haute voix pour prendre conscience de la façon que mes mots occupent l'espace, mon espace. Et puis, si ça me plaît, ça pourrait plaire. Je me dis naïvement que si ça me plaît à moi, ça ne me plaît pas souvent. C'est après, quand j'oublie mes mots, que je passe à autre chose. J'y reviens et je me dis, tiens, c'est moi qui écris ça. J'ai beaucoup de doutes vis-à-vis de ça, mais je m'apprivoise. J'apprivoise ce que j'écris avec le temps. Donc, je vous propose trois poèmes. Trois poèmes qui sont peut-être dans l'air du temps. Le premier est court. Le premier est court du verbe courir. Je l'écris très vite. Et en fait, je l'écris suite à une musique que j'ai entendue au réveil. C'est un pianiste qui a écrit cette partition. Et c'est Lang Lang. Le musicien qui a écrit ça. Et puis, j'ai tout de suite voulu écrire ces mots parce que de le voir comment il interprétait son morceau. C'était ces notes qui volaient et qu'il voyait. Pour moi, les notes qu'il pianotait, il les voyait devant lui. C'était fabuleux. Je n'avais qu'une seule envie, c'est tout de suite écrire quelque chose qui approchait cette vision que j'avais de lui. Ensuite, j'ai le poème J'efface. J'efface fait partie de mon deuxième roman qui est en cours de parution. C'est un poème d'amoureuse. C'est mon héroïne qui décide d'effacer, d'effacer des choses douloureuses. C'est le cas de beaucoup de femmes. Alors, c'est Francesca qui efface certains souvenirs. Après, je souhaiterais finir par sourire, qui est une note plus optimiste. C'est un poème que j'ai écrit, un des tout premiers poèmes de ma nouvelle vie, d'autrice, de romancière et disons poétesse. Alors, cours, cours plus vite encore qu'un éclair dans un ciel d'hiver. Cours comme un oiseau de feu par une nuit sans lune. Cours comme les talons fous sur les dunes d'or filant vers le couchant. Cours sous la pluie qui plaque tes cheveux sur ton visage, qui mouille tes vêtements, qui va jusqu'à inonder ton cœur qui se croyait à l'abri. Cours comme les doigts du pianiste sur ses douches qui attendaient d'être réveillés. Elle l'attend comme toujours, comme jamais. Libre, elle lui parle. Il les voit flottant devant ses yeux. Il sourit. Elle danse légère aérienne, affranchie Séraphique heureuse et innocente de celle de l'enfance. Il continue avec ses doigts de tantelière à glisser sur le clavier pour qu'elle danse encore plus vite, plus longtemps. Elle danse pour lui. Son sourire s'étire encore. Généreuse, elle s'offre aux oreilles et c'est le monde qui se dévoile. Cours la chercher toi aussi entre les pétales de fleurs alourdis de rosée. Derrière les feuilles tombées au sol qui te racontent leur vie et celles d'après. Sur les ailes des papillons qui se dévoilent insouciants. Reprends ton souffle. Juste le temps de jeter un regard. Un regard immaculé. À droite. Puis à gauche. Te disant que peut-être. Peut-être elle serait là à t'attendre. Et que toi, tête dans tes nuages, tu ne la vois même pas. Tu tentes l'espoir toujours vrillé au corps de la retrouver au détour du chemin. Ralentissant son allure. Calquant son pas sur le tien. Espoir vain et innocent. Tu reprends ton allure tout doucement d'abord. Comme la larme qui glisse sur la joue rencontrant le bonheur. Cours yeux fermés cherchant d'elle en l'air du temps. Les secrets enfouis par les siècles. Humant les odeurs terreuses qui racontent les histoires connues et celles dissimulées. Cours comme les vagues rattrapant les sirènes. Dans une course effrénée. Et le soleil qui s'en va chercher de l'autre côté. D'autres histoires. En échange des nôtres. Qu'il racontera à la lune qui l'aura croisée trop vite. Cours la rattraper pour faire le chemin. Celui qui reste. Et échanger tes bottes. Que tu portais contre des ballerines. Et repeindre de tes couleurs toutes les horloges du parcours. Ta main dans la sienne. Tu essaieras de freiner son élan. Tu lui raconteras pour se faire tous tes souvenirs. Les bons. Les mauvais. Elle te regardera moqueuse d'abord. Attendrie par moments. Désarmée ensuite. Par la vie qui file. J'efface. Je ne veux plus me souvenir de toi. Car vois-tu. Tu me manques. Je voudrais effacer l'image même de ton sourire. Tes mots mal rangés. Ta musique à moi partagée. Tes émotions refoulées. Par toi provoquées. Car le sais-tu. Tu me manques. Le soleil brille un peu moins. Les oiseaux ont perdu leur voix. Et moi. 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 Je ne sais même plus penser. Depuis que tu me manques. Mais ne t'inquiète pas. J'ai pris une gomme. J'ai pris une gomme. La meilleure qui soit. La plus grande. La plus chère. Et depuis. J'efface. J'efface ton sourire de ma mémoire lumineuse par lui. J'efface ta voix de mes oreilles remplies de tes paillettes. J'efface de la mémoire de ma peau. La mémoire de ta peau. J'efface même mon sourire qui n'allait que par ton sourire. J'efface. Une note plus optimiste avec sourire. Sourire dès le réveil. Parce que l'on peut encore. Sourire à l'oiseau fidèle. Toujours au rendez-vous des premiers rayons. Sourire parce que demain. Une larme coulera peut-être. Sourire aux feuilles tendres des arbres. Aux fragrances délicates des fleurs. Sourire à l'enfant qui marche. Tenant sagement la main de géant du parent. Sourire à la douce brise qui t'accompagne au chemin faisant. Sourire à la première occasion. De peur que ce ne soit la dernière. Sourire aux grincheux. Pourquoi pas ? Sourire en soi. Surtout en soi. Souris quand tu parles. Ça s'entend. Sourire seul dans la rue. Au souvenir d'une blague. Ou de l'ami qui se moque. Sourire à une première note. Et à toute celle qu'elle peut rappeler. Sourire à ton souvenir. A tes folies. Sourire à l'éprise qui cherche sa réponse dans les yeux de l'épris. Sourire à l'air qui nous pénètre. Sourire aux haineux. Oui, même eux. Sourire, sourire, sourire. Parce que demain, qui sait ? Merci pour ce moment que vous m'avez accordé. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.